L'amour c'est très spécial parce que tu as l'amour amératif, tu as l'amour, tu as toutes sortes de... Pourquoi quelqu'un te plaît ? Pourquoi c'est celle-là, pourquoi c'est cette personne-là ? Dans un contexte x y c'est cette personne-là. Alors ton père, j'en connaissais plein d'amis de mes frères qui parlent des garçons, ça pullulait à la maison. Et puis lui, je crois qu'il m'a intéressée parce qu'il n'était pas comme autres, qu'il n'était pas comme les autres, je crois. Et j'étais dans une famille où on était extrêmement gentil. Et il m'a intéressée par son notorité. Bon, mais après, différent. Mais c'est vrai, j'ai dit tiens il n'est pas comme tout le monde. Parce que tous les jeunes étaient assez écrasés par la famille, tu vois ce que je veux dire ? Les familles assez dominantes. Or lui commandait tout. Bon, j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, quand t'es jeune, t'as des idées pas possibles. Mais... Alors Jean-Coudot Buretin, qui a été mon danseur pendant des années, on a des souvenirs, mais on n'a jamais flirté. On ne flirtait pas. Non, c'était pas mon type. Enfin, il était très beau garçon. Oui, j'ai surtout... Toute jeune femme étant mariée, les gens disaient, quand même, elle est jeune pour être mère de famille. Je les intéressais. Mais... Et puis alors à la trentaine, je n'arrêtais pas. J'étais dans la rue, j'étais partout. J'habitais les trois quartiers. J'habitais un quartier chic. Alors les étrangers me suivaient même avec mon lando. Ça n'empêchait personne. J'y ai su venir. Alors on m'invitait dans les salons. J'ai cherché à aller le prendre l'été. J'en ai le vivant à Philippe. Ça, je m'invitais. Et puis alors, le plus drôle, c'est le client italien de papa qui venait en France pour faire des cadeaux à sa femme. Il voulait faire des cadeaux à sa femme. Et il disait, madame Plengeance, pouvez-vous m'emmener chez Hermès, etc. Enfin tous ces machins-là. Alors je le traînais chez Hermès, chez Minarixi, chez ceci, chez cela. Je connaissais très bien parce que j'avais habité le quartier. Et puis alors, il voyait grand pour elle. Elle était riche comme tout. Et alors le portier, en partant, il n'achetait pas. Il disait, je vais voir ailleurs. Il disait, madame, s'il revient, voilà pour vous. Je me faisais des pourboires étonnant. J'ai tout mon fromage, j'ai dit, il faut mieux qu'il va être abîmé. La portée. Ah, je disais, non, Ginette-neveux qui m'a fait travailler, oui. Elle m'a fait travailler, Ginette-neveux. Mais nous n'avions pas la même nature. Et alors, elle disait toujours, ah, mais ce n'est pas possible. Tu es une petite amoureuse. J'étais petite à l'époque. J'avais 12 ans, 13 ans. Je rentrais en classe préparatoire parce qu'elle, elle était extrêmement technique, très violente, des accords très forts et tout ça. Et moi, j'étais dans les trucs, pas mais... ... ... ...